Partie 1. La Citadelle. Chapitre 5. Se déplacer à pied contrariait Bjorn et Maniel. Les deux colosses gênés par leur poids et celui de leurs armes soufflaient beaucoup et avaient perdu le sens de l'humour. Ils considéraient avec envie le chariot et le banc sur lequel était assis Maître Dium, en maudissant leur monture absente. Peu après la pause de midi, Camille se rapprocha d'Edwin. Alors Ewillan, tu éguises tes armes avant ton arrivée à la Citadelle et ta rencontre avec Eléa Ryl Morianval ? S'enquit-il ? Inutile. Je me sens capable de renverser des montagnes pour retrouver mes parents. Au risque de paraître prétentiel, ce n'est pas une sentinelle aussi puissante soit-elle qui m'effraie. Je n'en doute pas une seconde. Je crois qu'Eeléa sait également à quoi s'en tenir. Il te faudra toutefois rester sur tes gardes. Elle haussa les épaules pour montrer le peu de cas qu'elle faisait de la menace, mais prit la précaution de se renseigner. Comment a-t-elle rejoint la Citadelle ? Un pas sur le côté. Il y a au sommet de la forteresse une salle particulière, appelée la Vigie. D'où l'on surveille les frontières de glace. Elle est suffisamment connue des sentinelles pour qu'elle puisse y transporter. Mais pourquoi la Citadelle et pas ailleurs ? Duhomme ne t'a rien expliqué. Je n'étais gaire réceptive ces derniers jours. C'est ce que ça, Camille ? Je comprends. Avec l'ouverture des spires, l'armée a retrouvé le système de communication pour lequel oeuvre du homme. Chacun a reçu ses consignes, notamment les sentinelles, qui ne sont pas stupides, au point de désobéir une deuxième fois. Elles ont gagné la Citadelle pour participer à la bataille finale contre les Raïs. À cette heure, la victoire de l'Empire étant acquise, elles doivent avoir rejoint leur poste habituel, un peu partout en Gwendalavir. Aux dernières nouvelles, il ne reste que les deux sentinelles de la Citadelle, dont Elea. Camille repoussa sa capuche. Le soleil brillait clair et l'effort de la marche lui procurait une agréable sensation de chaleur. Une chose m'intrigue. Qu'entends-tu par système de communication ? « Ma foi, la poste ! » « Tu te... » Comment ça, Camille ? Elle perçut le rire qui dansait dans les yeux du maître d'armes. Comme tous les érudits de Gwendalavir, il possédait une solide connaissance de l'autre monde qu'il était en train d'utiliser pour se moquer d'elle. « Très malin ! » Rayatel. « Mais je suis sérieuse, j'ai peut-être une idée ! » « D'accord, et Willan ? » L'apaisa Edwin. « Ne te fâche pas, ce sont des dessinateurs qui acheminent les dépêches. » « Comment fais-tu ? » « Le moyen le plus classique consiste à leur faire dessiner le message. » « Pourtant, ils ne savent pas où le destinataire se trouve. » « Non, bien sûr. Les messages arrivent dans des endroits définis à l'avance et sont ensuite transmis de manière classique. » « Les dessinateurs n'ont qu'à connaître la localisation exacte des bureaux de distribution. » « Je vois. Et l'autre moyen ? » « Il est moins utilisé, car le dessinateur doit monter plus haut dans les spires, à un niveau tel que peu d'entre eux savent le faire. » « Et ceux qui le savent ont des préoccupations plus importantes que la livraison des messages. » « Dans ce cas, le dessinateur s'adresse directement à son correspondant. » « Ce qu'elle avait tenté jusqu'à présent. » « Et c'était réellement difficile. » « Elle réajusta en conséquent son avis sur le danger que représentait Elia Riel Morianval. » « La sentinelle avait utilisé cette technique alors qu'elle était figée. » « Ce qui impliquait une maîtrise extrêmement avancée de l'art du dessin. » « Il ne fallait pas la sous-estimer. » « Peu à peu, Elia ne saisit que la communication à distance requérait une idée précise du fonctionnement mental de celui qu'on voulait joindre. » « Cela rendait encore plus impressionnant le fait qu'Elea, sans la connaître, ait réussi à la contacter. » « Sa propre tentative lui parut tout à coup fort présomptueuse. » « L'acharna pourtant, se concentrant au maximum de ses possibilités. » « Soudain, le contact eut lieu. » « D'abord ténu, il se fit plus net et Camille murmura. » « Viens ma belle, viens. Il n'y a plus de danger, tu peux revenir. Tu me manques beaucoup, tu sais. » « En réponse, un joyeux hennissement résonna dans son esprit. Une exclamation satisfaite lui échappa, à la surprise de ses compagnons qui la dévisagèrent. » « Tu as un problème ? » s'inquiéta Bjorn. « Au contraire, le facteur m'a apporté une bonne nouvelle. » Le chevalier la contempla, comme si elle devenait folle. Mais Edwin saisit l'allusion et fronça les sourcils. « Que complotes-tu ? » « Tu ne devines pas ? » « Non, et j'avoue que ça m'inquiète un peu. » « Tu comprendras bientôt ! » assura Camille. « Un sourire énigmatique aux lèvres. » Les chevaux les rejoignirent alors que le soleil se couchait presque. Aquarelle apparut la première, caracolant au sommet d'une colline arrondie. Les étalons arrivèrent peu après, suivis de cocottes et bourrichons. Seules horties manquaient à l'appel. Menées par la jument, les animaux trottèrent jusqu'à leur maître, qui les accueillirent avec des cris de joie. « Qu'est-ce que vous avez à hurler comme ça ? On dirait que vous n'avez jamais vu de chevaux de votre vie. » Ils se retournèrent d'un seul mouvement. Debout dans le chariot, Salim les regardait avec un air tellement sommeillé qu'ils partirent d'un énorme éclat de rire. Puis il bailla longuement en s'étirant, ce qui renforça l'hilarité générale. Lorsque le calme fut revenu, Bjorn résuma parfaitement la vie de tous. Bienvenue mon garçon ! Toi endormi, nous étions bien tranquilles. Mais je dois avouer que tu nous as manqué.